Déclaration des fêtières des communautés coutumières et religieuses sur la situation nationale. Notre cher pays, le Burkina Faso vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles, où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandao d'Amiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matériels graves. Le président d'Amiba a posé sept conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagées à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. 7. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces sept conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Elles invitent la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie le Burkina Faso, fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022. Pour le Mogo Naba, Bango, le Widi Naba Kiba. Pour la Fédération des associations islamiques du Burkina, FIB, le président du Présidium, Elaj Moussa Kwanda. Pour la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, le président, pasteur Henri Yé. Pour l'église catholique, son éminence, le cardinal Philippe Wedrago. Je vous remercie.